Plusieurs mines du Québec utilisent certaines technologies pour assurer la sécurité des travailleurs et aider à la production de minéraux. Nous allons donc les présenter. Le réseau ETE, mon cours pour désigner Venture Evolution, est un réseau qui assure la sécurité des travailleurs et leur communication. C'est une technologie qui permet aux travailleurs de communiquer à l'aide de réseaux privés de téléphone qui fonctionnent même sous terre. Le fait de pouvoir se reparler permet de faciliter le travail, mais aussi d'assurer la sécurité, puisque les travailleurs peuvent alerter des différents dangers qu'ils peuvent rencontrer, comme par exemple des événements sismiques, des incendies ou encore des chutes de roches. Les droits peuvent être utilisés pour cartographier les mines souterraines en détail, puisque ça arrive que certains endroits soient infranchissables ou trop obscurs pour pouvoir y discerner des choses précises ou importantes. En plus, ces genres de volants sont peu coûteux à offérer, ce qui est avantagé puisque c'est disponible pour tous. Cette technologie peut remettre des images détaillées et de façon sécuritaire directement à l'écran des opérateurs de ces mines. En effet, plusieurs gens morts dans les mines, donc cette initiative est idéale pour éviter les accidents tragiques comme ceux-ci de survenir. Comme autre pièce de technologie, il y a aussi des puces de géolocalisation dans l'équipement des travailleurs qui permettent de localiser des différents travailleurs dans les mines. Celles-ci permettent donc de voir où se situent les travailleurs et de s'assurer qu'ils ne sont pas prêts à l'allonger. Les systèmes de GPS adaptés aident aussi certaines sociétés mineures à visualiser précisément en tridimensionnel de l'équipement dans des mines à ciel ouvert. Comme des pelles à câbles électriques et des foreuses à trous de mine, le GPS permet à des opérateurs à distance de contrôler l'équipement avec précision. Les équipements protecteurs, comme des chapeaux durs, des lunettes de sécurité ou de protection, des bouchons d'oreilles ou casques anti-bruit, des vêtements inifugés, des bottes à bouts d'acier, des gants, etc. sont indéniablement importants dans les mines. Ceux-ci assurent la sécurité de tous les travailleurs dans les différentes mines du Québec. Grâce à ces différents équipements, il y a énormément moins d'accidents dans les mines et moins de risques de santé dans le futur, comme par exemple le cancer des poumons ou l'asthme en raison des expositions aux gaz toxiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada